Il y a, peut-être que vous connaissez un gars qui s'appelle Roch Larochelle, on est dans les solutions légales. Roch Larochelle, c'est un gars qui se présente comme un policier, je crois qu'il est officiellement retraité, maintenant je ne suis pas sûr, mais son histoire, dans le fond, il a fait plusieurs vidéos, il expliquait qu'il est policier de la SQ, qui était chargé d'enquêter, et dans ses enquêtes, il s'est rendu compte qu'il est arrivé à la conclusion que la SQ et la grande majorité des mairies du Québec étaient contrôlées par des sociétés secrètes, dont les francs-maçons, ou peut-être juste les francs-maçons, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il y avait du monde, pas nécessairement bien intentionné, qui se servait de la SQ, qui se servait des mairies pour contrôler des affaires au Québec. Ce gars-là, j'ai vu une vidéo où il montre sa badge, il montre son chèque de paye avec le montant dessus, puis qui vient de la SQ, puis il dit que quand il est arrivé à ses supérieurs avec son rapport d'enquête, il s'est fait dire qu'il travaillait chez eux, dans le fond, ils n'ont payé à rien faire pour pas qu'ils puissent enquêter. J'ai déjà parlé avec ce gars-là brièvement, au téléphone, très sympathique, mais je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas dire que je le connais, je ne pourrais pas qu'il se rappelle de moi, en tout cas, je ne sais pas. Il a eu une courte conversation sur autre chose, mais c'est un personnage controversé, je pense que quand il s'exprime, quand il parle, quand il dénonce des choses, souvent il va dans beaucoup de directions en même temps, il est très passionné, puis des fois, je pense que ça peut faire peur au monde un petit peu. Donc je comprends pourquoi c'est un gars controversé, sauf que c'est les allégations qu'il a faites, à ce que je sache, il n'y a jamais la SQ ou un représentant d'une mairie de quelque part qui a dit « Hey, ce gars-là, il dit des niaiseries sur nous autres, puis il n'est pas en prison, pour ce qu'il a dit. » Il n'est pas... ça veut peut-être dire que ce qu'il a dit, c'est vrai, ça veut peut-être dire qu'il y a du vrai là-dedans. Donc les allégations de ce gars-là, il faut les vérifier, et je crois qu'on devrait utiliser les vidéos qu'il a faites, utiliser toutes les communiquées, parce qu'il a fait plein de vidéos sur Internet pour exposer le plus d'affaires possible. Il y a une page Facebook aussi, il a essayé de faire plusieurs initiatives. Je parle au passé, juste parce que je n'ai pas suivi récemment ces affaires, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, mais j'imagine qu'il est encore impliqué. Mais je crois que c'est un gars qui est bien intentionné, qui essaie vraiment de faire déboucher les choses. Puis ce n'est pas juste les Illuminatis, puis les États-Unis, puis l'Israël. Non, c'est au Québec, c'est ici, maintenant, c'est le maire de ta ville. C'est la SQ, le char que tu vois passer, c'est ça, le policier qu'il y a dedans. C'est-tu un membre de la société secrète? C'est-tu un gars qui a découvert de quoi, puis s'est fait dire par son patron, arrête d'enquêter, sans ça, tu vas rester chez vous, puis tu vas être puni. Ça fait que les allégations de Rochelle sont très importantes, je crois, et il faut les prendre au sérieux. Et je crois qu'on devrait collectivement demander, que ce soit vérifié, demander comme une enquête indépendante là-dessus, ou mettre sur pied une enquête indépendante. Je ne sais pas exactement où aller avec ça, mais je sais que ça ne peut pas juste être... Il ne peut pas y avoir un gars qui dit « Hey, je ne suis policier, j'enquête à la SQ, et je découvre que les francs-maçons contrôlent toute la patente, et voilà. » Et ça reste là. Pour moi, ça ne marche pas, ça. Il y a d'autres étapes, il faut que ça aille plus loin. Donc, moi, je vous invite à rechercher ce gars-là. Si vous cherchez sur YouTube ou sur Facebook « Rock La Rochelle », « R-O-S-E-K La Rochelle », vous allez trouver des vidéos de lui, des écrits, des trucs. Comme je vous le dis, c'est un personnage controversé. Il y a un style, la façon dont il parle et tout ça, que certaines personnes ont peut-être de la misère à prendre au sérieux. Moi, je sais que les quelques vidéos que j'ai faites à date, j'ai eu pas mal de commentaires, je dirais 99% positifs. Puis les commentaires qui ne sont pas positifs, c'est soit du monde qui dit « C'est arrivé une fois ou deux, genre, femme tailleule, point, fait, ok. » Ou des gens qui critiquent mes cheveux. Ça veut dire, tu sais, il ne faut pas s'arrêter au contenant. Il faut regarder le contenu. C'est quoi qu'il dit ce gars-là, tu sais. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'il faut aller vérifier ? Sous-titrage ST' 501